Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter le Gottmancy Tarot qui est un tarot très original qui avait été au départ financé par une campagne Kickstarter et qui je trouve est unique en son genre et particulièrement puissant. En tout cas, c'est ce qui s'est passé pour moi, c'est-à-dire que je l'avais repéré à travers des vidéos et là, de l'avoir entre les mains et de travailler avec, ça a été émotionnellement très fort parce que ça a résonné avec des parties de moi et notamment de mon adolescence. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, d'abord au niveau, on va dire pratique, il arrive dans un petit sac avec une boîte en carton. J'avais aussi un petit papier, voilà une partie du jeu, une partie des gains du jeu qui sont reversés pour une association. Voilà, donc on a le petit sac, le livre était à l'intérieur, moi je le laisse sorti dans le sac et j'ai défait le saut, mais si vous ne voulez pas défaire le saut, vous pouvez ouvrir le jeu ici. Voilà, alors, donc Gottmancy, vous vous doutez bien que ça va être un tarot assez sombre et qui va être lié à la musique. Donc, on a quelque chose au niveau visuel qui fait très années 70 plus de 80, on va dire. D'ailleurs, Stéphanie, elle est un peu plus jeune que moi, mais ce n'est pas une personne qui n'a pas 25 ou 30 ans. Donc, elle a été bercée par ces chansons-là et ça l'a beaucoup impactée. C'est aussi une personne qui a fait un travail très intéressant au niveau du tarot et c'est là où moi j'ai été aussi complètement séduite. C'est qu'elle partage aussi, comment dire, toute une partie alchimique, donc travail alchimique avec les cartes et lien entre l'énergie des cartes et le travail, le grand œuvre. Donc, on peut aussi faire un travail magique avec les cartes. Donc, ça, c'est vraiment sympa. On a le choix, on n'est pas obligé de le faire. Et le fait de travailler avec des chansons, chaque carte est associée à une chanson des années 70-80. Il y a placebo, donc placebo, c'est plutôt les années 90. Ça crée aussi quelque chose au niveau de la magie. Vous savez que quand on travaille en magie, un des outils magiques les plus importants, c'est le son. Et ce sont les mots, donc les chansons. Donc, à travers le son et les mots vont avoir un impact très important. Alors, quand j'ai regardé les cartes, je n'ai pas reconnu à chaque fois les chanteurs. Et ce n'est pas très important de le reconnaître. On peut se reporter au livre si on a envie de faire ce travail d'alchimie. Mais on peut aussi travailler directement en regardant les illustrations sans forcément faire le lien avec les chanteurs. Moi, j'aime beaucoup le faire. Mais ça demande pas mal de temps et ça demande de faire un vrai travail en magie. Il faut prendre le temps. Il y a beaucoup de choses que l'on peut faire autour d'une seule carte. Donc voilà, on peut faire comme on en a envie. Mais moi, c'est un jeu qui résonne énormément avec mon adolescente. L'adolescente que j'ai été. Et donc, les tirages que j'ai fait étaient très émotionnels. Et vous allez voir aussi qu'au niveau des thèmes et au niveau du type de chanson, on a des choses qui sont dans l'émotionnel aussi. Et dans l'émotionnel et la quête de sens, c'est des choses dans lesquelles j'étais beaucoup quand j'étais adolescente. Donc d'abord, j'ai toujours été sensible. Donc j'étais hyper sensible. J'étais beaucoup dans la recherche de sens. Et j'avais aussi un univers assez sombre, un univers intérieur assez sombre. Donc dans ces cartes-là, j'ai retrouvé ça. Voilà, alors les cartes glissent. Et comme je suis assise sur mon lit, donc c'est un peu, voilà, elles glissent. Mais du coup, c'est agréable aussi quand on les utilise. Elles sont super agréables à utiliser. Donc elles ont un fini que j'ai dans peu de cartes qui est un peu particulier, qui fait un peu comme de la... C'est très lisse, mais ça fait un toucher un peu comme de la gomme. J'aime beaucoup. C'est très agréable. Par contre, vous avez vu, les bords sont un petit peu blancs. Alors j'attendais de vous avoir fait la présentation pour vous montrer, que vous ne soyez pas déçus si vous prenez ce jeu-là. Mais moi, je vais faire le tour en couleurs. Et vous savez que ça fait partie aussi de la magie et du travail que je peux faire avec les jeux. Donc voilà. Donc je n'ai pas encore choisi. Je pense que je vais le faire en violet. J'ai vu quelqu'un qui l'avait fait en noir. J'ai vu quelqu'un qui l'avait fait en bleu. Je ferai peut-être en bleu. D'ailleurs, vous voyez, ça irait bien. Mais je ne sais pas encore. Donc voilà. Donc, je vais vous montrer les cartes. En vous montrant le guide, je vais vous parler des... Enfin, je vais vous dire quelles sont les chansons qui sont liées au jeu. Mais quand vous regarderez les cartes, faites attention à tous les détails. Parce que vous verrez, il n'y a pas que la chanson. Ce n'est pas que le chanteur dans un clip que l'on va voir. Il y a énormément aussi de symboles ésotériques à partir desquels on peut travailler. Il y en a beaucoup qui sont expliqués dans le petit guide. Par exemple, ici, on a un cordebo blanc. On a les deux petits, les gotlings, comme elle les appelle. Donc les deux petits enfants. On a l'arc-en-ciel. On a le nuage, etc. Donc il y a pas mal de choses qui sont de l'ordre des symboles ésotériques. Ou de symboles qui vont résonner avec notre inconscient ou pas tout de suite. Et donc, on va pouvoir avoir ces explications-là dans le livre. Bon. Allez, on regarde le livre. Alors, il a l'air petit. Mais en fait, il y a plein, plein de choses dedans. Il est super riche. Donc, il y a un remerciement des gens. Qui ont participé au Kickstarter. Et, chose importante, donc, ce jeu, il a été inspiré par plein de grands artistes et par l'amour qu'a Stéphanie du tarot, de l'alchimie, comme je vous l'ai dit. Et des subcultures, des sous-cultures, pardon, goth, punk et new romantique. Et c'est vrai que, par exemple, moi, j'ai retrouvé beaucoup des chansons que j'écoutais. Bon, The Cure, on l'a tous écouté, les gens de ma génération. Mais aussi dans les courants new romantiques. Alors, moi, je ne suis pas très douée pour dire telle chanson fait partie de tel ou tel courant. Moi, je sais juste dire si ça, si une chanson, une musique va vibrer, va vibrer, s'il y a quelque chose qui se passe quand je vais l'écouter. Mais donc, voilà pour les gens qui sont un peu pointus. Voilà un petit peu son introduction et où est-ce qu'elle est allée chercher, donc, les musiques. Donc, vous allez voir aussi que si vous ne vous reconnaissez pas forcément dans ces termes-là, il y a pas mal d'artistes qui, si vous avez soit mon âge, soit que vous êtes intéressés par la musique des années 80. Bon, par exemple, David Bowie. Voilà, il y a pas mal d'artistes qui sont connus. Alors, au niveau de la présentation, donc, il y a une petite présentation de sa part. Un sommaire, et puis, à chaque fois, donc, par exemple, ici, pour les arcades majeurs, pour les mineurs, c'est beaucoup plus court, mais pour les majeurs, on a le nom de la carte, une petite citation, des mots-clés, la signification de la carte, mais avec la description. Qu'est-ce qu'on voit sur la carte ? Qu'est-ce que ça signifie ? Qu'est-ce qui se passe sur la carte ? Donc, ça, c'est super, donc, elle dit, voilà, les gotlings, donc, les deux petits-enfants, ils ont un nom, ils sont, voilà, il y a l'idée de l'orage, etc. Donc, c'est super intéressant, cette partie-là. Ensuite, on a la signification inversée. Ensuite, on a l'alchimie et le travail occulte. Donc, le lien à l'alchimie et au travail occulte qui se passe à travers cette carte-là, le nom de la chanson, un extrait de la chanson, ici, et puis pourquoi cette chanson, elle était choisie, et en quoi elle est en lien, en fait, avec cette carte. Donc, on va avoir ça pour chaque carte. Donc, vous voyez, on va regarder un petit peu. Donc, là, on a The Cure. Le magicien, c'est The Cure aussi. On va avoir la grande prêtresse, c'est Blondie. Qu'est-ce qu'on a ? L'impératrice, c'est Kate Bush, je crois. Alors, je ne vois pas si Kate Bush. L'empereur, Johnny Cash. Le hiérophante, c'est Klaus Nomi. Oui. Les amoureux, je ne me souviens plus. Alors, il y a des chansons, en fait, Suxy and the Bunchies, il y a des références, en fait, quand je les ai vues, je me suis dit, ça ne me dit pas grand-chose, je ne sais pas trop ce que c'est. Et quand je suis allée écouter, j'ai réalisé que j'avais écouté cette chanson plein de fois et que je l'ai adorée et qu'elle m'avait beaucoup touchée. Donc, si vous êtes comme moi, vous ne retenez pas forcément le nom des chanteurs ou des chansons, si vous n'avez pas forcément aussi visualisé, parce que moi, à cette époque aussi, je regardais peu la télévision. Donc, il y a des clips que, notamment, par exemple, les clips de The Cure, je ne les ai pratiquement jamais vus. Clips de Klaus Nomi non plus. Donc, c'est des... Voilà, je me suis reconnectée aussi à ces clips que je n'avais pas vus et j'ai réalisé que je connaissais, en fait, certains artistes ou certaines chansons très bien. Ça m'avait même marquée, mais que, voilà, j'avais oublié le nom. En tout cas, le nom n'était pas si important que ça à l'époque. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on a ? Daniel H. On va aller un petit peu plus vite. La Justice, c'est Enya. Donc, il y a des chansons d'Enya d'un film que j'adore. C'est avec les réplicants. Ah, zut, j'ai un trou de mémoire. Ce n'est pas possible. J'ai le cerveau qui est en... Tout est mal rangé. Pauvre petit cerveau. Je l'ai sur le bout de la langue. Bon, avec les réplicants qui a été retourné il n'y a pas très longtemps. Zut. Bon, je le mettrai. Mais bon, je pense que la plupart d'entre vous, ça vous a parlé. Voilà, il y a Tom Waits avec... Vous verrez, ce n'est pas Tom Waits sur la représentation. C'est Edgar Poe. London After Midnight. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Linda Lunch et My Life with the Thrill Kill Cult. Je ne connaissais pas. Le Pendu, Nine Inch Nails. Donc, voilà. On a vraiment pas mal de Christian Deaths. Donc, je vous ai dit, il y a... Non, je ne vous l'ai peut-être pas dit. Donc, il y a Placebo. Il y a Despeche Mode. Tears for Fears. David Bowie, bien sûr. Voilà, David Bowie. Le Soleil, je ne me rappelle plus qui c'est. Tori Amos. Jugement, c'est... Skinny Puppy. Et le Monde. Killing Joke. Voilà. Ensuite, pour les mineurs, on a juste un petit texte avec une signification en droit en vert et le nom de la chanson. Voilà. Donc, on a moins de choses sur les mineurs. Et puis, voilà. Donc, à nouveau, quand vous allez faire des tirages avec ce jeu-là, vous pouvez le faire juste en regardant les illustrations et en voyant en quoi l'illustration vous inspire plus. Si vous connaissez le tarot ou vous avez un autre jeu, vous pouvez utiliser les significations du jeu. Si, par exemple, au niveau esthétique, ça vous plaît énormément, vous pouvez commencer par faire ça. Voilà. Après, en complément, vous pouvez aller sur YouTube et aller regarder la chanson qui est liée. Et vous verrez que peut-être ça va vous apporter aussi d'autres choses. Et vous pouvez ensuite, soit vous avez l'habitude de travailler en alchimie, donc là vous pouvez le faire directement, soit peut-être commencer à toucher un peu du doigt l'alchimie. Donc, voilà. Je trouve qu'il y a plein de façons de l'utiliser en fonction de qui on est et de comment on a envie d'utiliser le tarot. Je ne vous ai pas montré le do. Donc, on a bien ce type aussi d'esthétique, mais on retrouve quelque chose d'assez ésotérique mélangé avec quelque chose d'assez années 80. Alors, j'adore les illustrations, je les trouve super jolies, je les trouve super inspirantes. J'adore les couleurs qui sont utilisées. J'aime en fait aussi qu'on puisse reconnaître, si on veut, l'artiste, comme ici par exemple Johnny Cash, mais pas forcément. Parce que je trouve que ça lui donne quelque chose de plus universel. Et voilà, j'aime beaucoup. Bon, là, on a Klaus Nomi, on a ce petit côté du hiérophante extraterrestre et on n'est pas obligé de connaître Klaus Nomi, qui est ce hiérophante extraterrestre, qui était quelqu'un d'une très grande sensibilité et que moi j'aime beaucoup. Mais juste en voyant ce côté extraterrestre, il y a quelque chose, je trouve, qui se passe, qui est intéressant. Et on a toujours, vous voyez ici, on retrouve les deux enfants qui font le voyage du fou. Donc, vous voyez qu'au niveau des coiffures, on est beaucoup dans les années 80. Moi, j'étais désespérée d'avoir des cheveux tout plats, parce que ça n'allait pas très bien pour faire ce type de coiffure. Voilà, on a la force. L'auteur, Stéphanie, elle ressemble un peu à ce personnage. À l'ermite, on voit Edgar Poe. La roue de fortune. Donc, vous voyez, on a les symboles avec les animaux qui correspondent aussi aux évangélistes. Donc, c'est intéressant. La justice. La justice. Excusez-moi. Le pendu. La mort. La tempérance. Donc, on a une carte de tempérance. Cette carte, elle est liée à une chanson de placebo. Donc, vous voyez qu'on ne reconnaît pas placebo. Mais on a tout un tas de symboles avec le soleil et la lune, l'arc-en-ciel, les roses. Donc, on a plein de symboles qui sont des symboles de magie, d'alchimie, des symboles occultes. Donc, voilà, j'aime bien qu'on n'est pas juste dans un jeu de pop culture. On est dans un jeu avec un travail assez profond au niveau de la magie. Le diable. La tour. Donc, même chose à chaque fois, on a l'explication. Et on retrouve quand même les symboles du tarot avec les deux personnages qui tombent. Et puis, on a cette idée de cage et d'enfermement. Donc, c'est vraiment très intéressant la façon dont elle a traité, en fait, la signification des cartes. Donc, ça, c'est David Bowie. La lune. Le soleil. J'adore. J'adore aussi que ce soit une femme, le soleil. Je trouve ça très intéressant de sortir du fait que, voilà, le soleil, c'est forcément masculin. Dans d'autres traditions, le soleil est féminin. Dans les, par exemple, traditions du Nord, c'est une déesse. Et la lune, c'est un dieu. Le jugement. Le monde. Et puis, donc, après, on a, on va avoir, donc, les bâtons. Vous voyez ici, on a Frankenstein. Avec le, c'est vraiment, vraiment chouette. Ça fait très famille Adams aussi. D'ailleurs, on l'a dans le 10 de denier, je crois, la famille Adams. Le 2 de bâton. Les cartes sont vraiment super jolies. J'adore celui-là. Donc, on a cette ambiance. On a vraiment cette ambiance des années 80. Mais avec tout le côté, tout le côté occulte qui est très intéressant. Voilà. Par exemple, je connaissais la chanson de, mais ça y est, j'ai oublié encore son nom. Et j'ai revu le clip. Je pense que je l'avais vu, ce clip-là. Et je trouve que, par exemple, sur ce set de bâton, il y a quelque chose de super intéressant qui a été, qui est proposé par l'artiste. Je vais vous redonner le nom. Mais si vous le connaissez, vous l'avez tout de suite reconnu. Anna Varney. Voilà. Il y a quelque chose de très, voilà, de très fort dans le clip et dans la chanson. 8 de bâton. Le 9. Le 10. Donc après, il y a certaines cartes que j'ai eues et quand je tire les cartes, il y en a. Bon, je reconnais tout de suite la chanson. Et voilà, j'ai la chanson qui me vient, qui vient dans, qui me vient en tête, comme celle de Closnomy ou c'est la reine de coupe avec Divine. C'est pareil, il y a la chanson, je trouve, qui vient, qui vient tout de suite. Voilà, donc là, c'est Forever Young, c'est Alphaville. Même chose, ça m'a tellement accompagnée que c'est vraiment une chanson qui arrive immédiatement. Puis plus on travaille avec les cartes, plus on fait le lien avec les chansons. Et donc, plus on va reconnaître, voilà, par exemple, ici, Boy George, qui était important pour moi aussi. Voilà, Divine. Le Roi de Coupe. Alors, les épées. Donc, si elle avait été française, elle aurait certainement rajouté, on aurait eu Indochine. Parce qu'on a bien aussi cet esprit-là dans le jeu. Plein de fois, je me dis, ah, c'est Indochine. Je me dis, ah, non, c'est une Américaine, donc non. Mais voilà, on a... Il y a vraiment des superbes cartes. Je trouve qu'il y a quand même une grande puissance dans les illustrations. Et je trouve le jeu vraiment, vraiment très, très intéressant. Alors, il est, voilà, il est sombre. Et moi, il me fait vibrer, en fait, un côté, le côté de l'adolescence. De l'adolescence, voyez là, c'est de crocs. C'est pas forcément... Mais je crois qu'il y a une chanson quand même qui est liée. Donc, voilà, ça, ça va. On a la famille Adams. Comme moi, en fait, je les ai vus. D'ailleurs, j'ai re-regardé des épisodes. Parce que je le regardais, moi, en noir et blanc. La fille à ma famille Adams. C'est pas le film qui est sorti dans les années, je sais plus quoi. C'est peut-être avec Angelica Houston. Non, c'est un vieux, vieux. C'est une vieille série que je regardais quand j'étais jeune, en noir et blanc. Donc, voilà. Alors, tout ça pour dire que ça fait vibrer des choses qui sont assez émotionnelles. En tout cas, pour moi. C'est pour ça qu'il a aussi une grande puissance. Et c'est pas... Pour faire du travail de l'ombre, il est très bien. Pour faire du travail magique aussi. Si cet univers-là vous plaît, je pense qu'on... Voilà, c'est... Il y a vraiment... C'est un peu... Pour moi, c'est un peu comme le... Alors, il fonctionne pas pareil, mais c'est un peu... Je vais le mettre dans la même catégorie que le Deviant Moon. Avec lequel j'ai eu un lien émotionnel très fort. Celui-là, c'est exactement la même chose. Il y a quelque chose de particulier, d'obsédant, en fait. Dans le jeu. Et oui, depuis que je l'ai, je suis complètement obsédée. J'en rêve. Je vais regarder les musiques. J'ai regardé la famille Adams. Je réécoute... Je réécoute des choses. Et voilà. C'est cette carte-là qui est tombée. Et je vois aussi, à travers ce jeu-là, les choses qui me retiennent. Et entre autres, les choses que j'ai à travailler. Et d'ailleurs, comme par hasard, mon père m'a ramené des tas de choses qui étaient dans leur maison et qui m'appartiennent. Donc, des vieilles lettres, notamment, que j'ai écrites. Et ça m'a pas mal brassée. Et j'ai vu qu'il y a des choses qui ne sont pas résolues encore et qui m'enchaînent, justement. Et donc, je trouve que pour faire du travail de l'ombre, donc du travail sur soi, sur les contenus refoulés, sur les souffrances d'adolescence, sur les questions aussi, les questions auxquelles j'ai pas encore répondu en tant qu'adulte. Je trouve que ce jeu, il est vraiment, vraiment, vraiment génial. Donc, bon, voilà. Donc, je remercie Stéphanie pour avoir fait un jeu comme ça. Parce que, d'abord, c'est culotté. C'est assez risqué. C'est quand même pas un jeu qui va plaire à tout le monde. Et en même temps, il y a énormément, je trouve, d'amour. En plus, c'est quelqu'un, je l'ai vu un peu, déjà, j'ai un petit peu discuté avec elle. Et aussi, je l'ai vu lors d'interviews ou de vidéos qu'elle fait, qu'elle a fait. C'est quelqu'un d'hypersensible. Donc, il y a pas mal de choses, en fait, que je retrouve en elle et qui me ressemblent. Donc, j'ai trouvé, voilà, c'est aussi pour ça aussi, enfin, c'est certainement aussi pour ça qu'il y a cette connexion un peu particulière avec ce jeu. Donc, voilà, c'est un jeu pour, justement, comme dans ce 8 d'épée, où on a les moyens, en fait, de se sortir de ces enchaînements qui sont souvent liés au travail de l'inconscient. Et ce jeu-là, il est fait pour aller travailler au niveau psychologique. Mais aussi, on peut faire pas mal, je pense, de choses au niveau de la magie, au niveau de l'alchimie. Par exemple, c'est un jeu qui va être pas mal pour faire des rituels. Donc, voilà, voilà cette présentation. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, je suis super contente de vous montrer des choses un peu qui sortent de l'ordinaire. parce que je trouve important aussi de mettre en valeur ces jeux-là parce qu'ils vont trouver, en fait, les gens qui vont les aimer et qui vont en faire quelque chose de chouette. Voilà, ce n'est pas des jeux que l'on voit de partout. Je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. A bientôt !